Car l'événement du week-end en Normandie, c'est bien sûr la 54e édition des 24h Motonautique de Rouen. Le départ a été donné ce matin avec un peu de retard sur l'horaire prévu, 10h38 au lieu de 10h. Les bolides sont donc lâchés depuis presque 9h maintenant. François, où en est-on des positions dans la course ? En direct des 24h Motonautique de Rouen, effectivement, où la pluie et le vent, malheureusement, sont de la partie de notre présence ici dans cette tente du département de Seine-Maritime. Condition de course difficile, bien sûr, avec, vous l'imaginez, un plan d'eau particulièrement agité. Le point, tout de suite, après 9h de course, en tête le team Nollet, le team numéro 1. Le bateau de Philippe Schiappe et de ses équipiers, le grand favori de cette course. Vainqueur l'an passé, il devance de 5 tours le team VSI Racing et de 18 tours le team Privilège. Logique respectée donc pour l'instant avec 2 S1 aux deux premières places. La vitesse fait pour l'instant la différence. Rappelons que cette catégorie flirte avec les 225 km heure. Rappelons que cette catégorie flirte avec les 225 km heure. motonautiques de Rouen ont livré cet après-midi leur verdict. Une 54e édition survolée par le team Nollet. Le bateau S1 des Rouennais Philippe Schiappe, Peter et Nelson Morin s'imposent avec 29 tours d'avance sur un S2. Un trio de pilotes qui signent là sa 5e victoire consécutive. C'est historique. Et avant d'en parler avec Philippe Schiappe, retour sur les dernières heures d'une course rendue, éprouvante par les conditions météo. François Verly et Patrice Cornelli. Le team Nollet peut exulter. Philippe Schiappe et les siens remportent leur 5e succès consécutif dans ces 24 heures. Une grande première dans l'histoire de l'épreuve. La victoire d'un groupe, la victoire d'un clan aussi. C'est plus qu'une équipe en fait, c'est une famille. Parce qu'en fait notre équipe elle est entièrement familiale. On a tous un lien de parenté quelque part en fait et on partage tous la même passion. Donc c'est quelque chose de super émouvant. Les meilleurs ont gagné, les plus rapides aussi. Le team Nollet-Roleg sont poursuivants immédiats. Le team privilège a 29 tours. Mais le bateau numéro 25 fait un beau deuxième. Les S1 conservent donc leur suprématie sur les S2. Loin derrière, la flotte des S3, les bateaux les moins puissants. Et surprise, un Schiappe peut en cacher un autre. Tom, le fils du père, prend la 10e place et termine 1er de sa catégorie. C'est sûr que c'est une pression supplémentaire avec tous les résultats qu'il a fait. Donc là j'essaye de faire la même chose que lui. Tout en m'inspirant de ses conseils. Pour le moment ça a payé aujourd'hui. Et je pense qu'on était trop émus, on n'a pas beaucoup parlé. C'était super, c'est mieux que des mots. Bonsoir Philippe Schiappe et félicitations tout d'abord. Vous avez remporté cette course avec les frères Morin. On n'oubliera pas non plus le quatrième pilote, Rodolphe Avenel. La victoire logique et maîtrisée, c'est peut-être la plus facile des cinq, vous êtes d'accord ? Effectivement on a mené de bout en bout, donc ça peut paraître simple. Mais cette année ce qui était dur, c'était le plan d'eau. Les conditions météo étaient très très dures. Et non, elle n'a pas été si facile que les autres. Elle a eu son lot d'incidents comme toujours. Et on est bien content de l'avoir mené au bout et gagné. Alors 29 tours d'avance au final. On avait imaginé une lutte plus intense entre les S1 qui sont plus rapides et les S2 réputés plus fiables. Finalement il n'y a pas eu de match. Il y a eu un peu de match quand même, puisque hier c'était très très dur. Les grosses écuries à Abu Dhabi, les Russes, sont partis très forts. Ils étaient derrière nous. On a voulu imprimer un rythme de course dès le début pour avoir l'opportunité de gérer, de gestion. Quand on est devant, on peut au moins avoir le choix de la stratégie. Et les conditions météo ont rendu la vie difficile à beaucoup de concurrents. Abu Dhabi, la paye chère. Et les Russes sont sortis un petit peu mieux, mais ont eu aussi des problèmes. Et finalement les Normands s'en sont sortis encore mieux. Alors seulement 3 S1 au départ. Là encore, est-ce que cette course n'a pas manqué de piment pour vous ? Forcément un peu. Quand on a vu qu'on n'était que 3 dans la catégorie, c'était un peu désolant. Mais on comptait beaucoup sur les S2 qui sont de plus en plus performants, qui ont des atouts qu'on n'en a pas. Nous on a un peu plus de puissance, plus de vitesse. Mais eux avec leur autonomie, leur recharge de batterie et tout, ils ont quelques avantages. Ils les exploitent bien, ils vont de plus en plus vite. La VMAX est terrible. Donc la bataille a été là quand même. Alors vous avez parlé des conditions météo très compliquées. Comment était le plan d'eau ? Comment vous l'avez vécu ça ? Hier c'était dur, très très dur. Du vent dans l'axe et tout, c'est ce qu'on aime le moins. La pluie, ça ne nous dérange pas, ça dérange le public. Mais par contre le vent, ce n'était pas facile de tenir les bateaux sur l'eau. Beaucoup l'ont payé cher. Il n'y a pas eu de problème. Ça rendait vraiment les conditions difficiles. C'est du pédéretage fin et nous on s'est fait plaisir. Philippe Schiappe, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et encore félicitations à vous. Merci à vous.